Salut, on est sur la playlist de Sniper et aujourd'hui, c'est nous qui... Salut, on est sur la playlist de Sniper et aujourd'hui, c'est honteux. C'est lui qui choisit son équipe. Voilà. Là, j'ai envie de voir le clip de Népal. Le morceau, il s'appelle Babylone. C'est un truc qui est sorti récemment. C'est un artiste que je suis depuis un bout de temps. Il est parisien. J'aime beaucoup ce qu'il fait. J'aime bien sa manière de faire. Il est discret, en fait. Il a un concept, tous ses clips, tu le vois de dos, en fait. Et voilà, je conseille à tout le monde de suivre. Et je kiffe la phrase qu'il dit dans le refrain, c'est... Si t'es à l'usine comme au stude, c'est que Babylone a gagné. Si t'es au stude comme à l'usine, Babylone a gagné. J'suis pas baisé Kim Kao, mais demi de la cagée. Mais vu que chaque jour qu'il passe, il se met un peu plus à cagée. C'est plus dans la cagée. Approchez la cagée, j'ai pas le temps pour les fans. Moi, pour ma part, je vais regarder le clip de Rosalia, Malamente. Alors pour la petite anecdote, c'est à la base, je suis tombé sur ce clip-là. J'ai juste pris une gif parce que je le trouve monstrueux. Ça veut dire, il y a je sais pas combien de plans. J'ai trouvé le truc ultra artistique. Et en plus de ça, j'aime beaucoup sa façon de mélanger la musique traditionnelle espagnole avec les codes actuels. La Cueille veut voir. Nouveau départ de Pixel. C'est un artiste de La Réunion que j'affectionne beaucoup. Très chou. Qui est super polyvalent, il peut faire du reggae, du dancehall, de la trappe en français, en créole, en anglais. Et voilà quoi. Il a un potentiel énorme et il mériterait plus que ce qu'il a déjà. Donc voilà. Pixel, nouveau départ. Si tu vois pas l'arrivée, prends un nouveau départ. C'est Pixel qui te dit ça. Bon, Marley. Allez, joue là ça. Il parle des esclaves noirs qui ont été réhabilités à devenir des soldats et qui ont eu leur liberté comme ça, en fin de compte, d'une manière. Bats-toi pour nous et tu seras libre. Comme un peu des tirailleurs sénégalais, d'une manière. Sur de la frappe, on devrait entendre des tirailleurs sénégalais. Alors, énervé, plutôt que, voilà. J'aimerais entendre plutôt ce genre de truc qui t'apprend quelque chose, plutôt que tu te mets dans une mode ou une danse africaine et tu sais pas ce qui se passe en Afrique et tu le sauras jamais. Alors, je veux visionner le clip « Je porte plainte » qui est extrait de mon premier album solo. Pour l'anecdote, il y a notre cher ami Mouloute qui apparaît. D'ailleurs, il y a un swag incroyable. Qu'on se casse des daouats, parce que tu vas voir, tu vas te reconnaître. Le morceau, on l'a tourné, il y a quoi ? Ouais, il y a 10 piges. Donc, juste pour le kiff et pour le clin d'œil, je voulais qu'on se mette ce clip. Tout allait bien, je sors pas de garde à vue, tout va bien. C'est pas le morceau La France. C'était juste le contre-pied de mettre en musique le fait de pouvoir dire clairement comment ça se passe si demain, nous, on a envie de porter plainte contre un keuf. Et en fait, c'est pour ça. Et en fait, je suis en train d'expliquer tout le long du titre ce que j'aurais à leur dire et ce que j'aimerais bien souligner. Moi, j'aimerais bien guetter aussi, tant qu'on y est, le morceau de Method Man. Bring the pain ? Ouais. Ils sont dans le bus, là. Il est dans le bus, il est tellement gang, le clip. Trop de style, trop de... Il était exceptionnel, ce morceau. Si tu remarques bien, il n'y a pas une montre, il n'y a pas une voix nulle, il n'y a pas une meuf, il n'y a rien. Ils sont tous là, capuchés, en bout de tang. Avec un aïe de verre. Franchement, ce clip-là, il m'a mis une gifte, c'était parfait. Mais c'était à l'époque, les rappeurs, ils donnaient envie de faire du rap, mais pas pour le côté financier de la chose. C'est juste... La performance. C'est quoi son flow ? Fuck, c'est quoi sa gestuelle ? Fuck, c'est quoi même ses potes qui font des gestuelles ? Fuck, c'est quoi cette lumière ? Là, aujourd'hui, c'est... Wow, t'as vu la montre, je veux la même. Et en plus, ce qui était grave chose, c'est que chaque groupe, même dans une même ville, ils avaient tous leurs particularités. Mais ouais. Il n'y avait pas de... Aujourd'hui, tout le monde, il a le même flow, tout le monde, il a presque la même prod, tout le monde, il a le même auto... On a parlé de nix et de méthode mode, mais il n'y a rien à voir, les deux. Il n'y a rien à voir, chacun a une identité, en fait. En fait, là où c'est bien significatif, c'est que tu te rends compte qu'on est vraiment à l'ère du capitalisme, parce qu'en fait, chacun pense à sa gueule. À l'époque, il y avait des groupes, tout simplement. Aujourd'hui, maintenant, on est en mode individualiste, et c'est ouf, ça veut dire qu'il y a très peu de groupes de rap, que ce soit même qu'un riz ou français. Et tu vois, pour moi, ça reflète tellement de choses. Ça veut dire que, vas-y, tout le monde ne voit que sa gueule, tout le monde ne voit que son business, et tout le monde veut aller à son rythme. C'est pour ça que c'est important de faire un break de temps en temps. Non, surtout de ne pas se rendre au sérieux dans ce truc-là. C'est qu'un pseudonyme, en vrai. Un rappeur, c'est un pseudonyme. Il est rare, le rappeur, qui prend son prénom et qui l'assume. Et après, il faut se poser la question, qu'est-ce qu'un pseudo-livre ? Qu'est-ce qu'un pseudo-film ? C'est quelque chose de pas très top, en fait, qu'on dit que c'est un pseudo-plat. C'est un pseudo-artiste. Donc, qu'est-ce qu'un pseudonyme ? Non, mais c'est vrai, c'est pas faux. C'est pas notre réalité, en tout cas. Donc ici, t'as que Riyad, Karl et Bachir. C'est pour ça, franchement, si j'avais commencé le rappe maintenant, j'aurais pas pris de pseudo. Moi aussi. J'aurais mis mon prénom et mon nom de famille. Il n'y a quoi de plus honorifique, en vrai ? Après, plus jeune, t'es dans le game, il faut un pseudo, c'était le truc. Parce qu'on se cache derrière des noms qui n'existent pas pour dire haut et fort qu'on porte nos couilles, mais on n'arrive pas à porter notre nom. J'avoue, la tête d'homme, je n'aurais pas gardé Bachir. Fichesse ! C'est un nom dépissier, mon frère. C'est un nom dépissier, mon frère. C'est bien l'air, lui, de me faire. Non, mais c'est vrai. C'est un bras, il son vieux. Puis c'est un tévérant. Chirba, peut-être, ça aurait pu... Ou Babache. Mais pas ça, pas chère, frère. Moi, j'aurais gardé mon premier nom de taggeur, Hakem. Parce qu'à la base, c'était ça. Et après, je suis parti dans un délire, vu que, en fait, dans un titre de même groupe, je ne sais pas ce qu'il m'avait pris. J'avais fait, je suis le Tunisiano. Parce que tu avais fait une référence au titre de Akhenaton, l'Americano. Exactement. Et après, c'est resté, je me suis dit, ça tue, je vais garder le Tunisiano, le Tunisiano. Mon frère, qu'est-ce que je n'ai pas fait ? Sur nos clips à nous, on va se faire un plaisir de voir nos premiers swags de l'époque. Oh là là, mais c'est les derniers, ouais. Mais les derniers. Qui est Durir aux larmes. C'est-à-dire, il est extrait du... Là, c'est du larme aux larmes, si tu veux. En fait, c'est l'un des premiers titres qu'on a clippés. C'est le premier, je crois. C'est le premier. Donc, c'est symbolique. C'est symbolique. Ne t'arrête pas là-dessus, va sur Personnalité suspecte. T'auras moins peur. Ça, c'était dans un temps... En tout cas, il faut juste voir nos ganaches, c'est quelque chose. Le clip tourné dans Jurassic Park, tout génial. Les gens nous montent du doigt et après, on penserait que cette attitude pourrait nous donner du respect. On vit comme on vit, on est comme on est. Et puis c'est tout, chacun a ses règles, ses traditions, le reste, on s'en fout. Si je pose, pose la zizanie. C'est que le Tunisiano ose dire des choses et fait pas belle, ami. Ça va, ça va pas, il y a des hauts, il y a des bas. Je compte pas faire des bas, la France a causé des dégâts. Là, on veut regarder le clip Brûle, qui est extrait de l'album Très pour Très. Ça veut dire troisième album. L'un de nos plus gros morceaux, je dirais. Morceau qui tourne à bagnole, pour le souvenir. On peut regarder aussi, là, tout de suite, là, maintenant, le clip Très Pour Très, avec une prestation slipisée. Oh là 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 ! Ah, vous allez la prendre, vous allez la prendre. Oh là 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 ! Non mais cette apparition, c'était un petit pied de nez, en fait. C'était pour dire, t'arrives à poil, tu pars à poil, ta fourrure, tout ça, ta montre, tout ça, on sent le beurre de cacahuète, quoi. Dans notre musique, on ne ment jamais. Et en fait, c'est pareil dans nos clips et dans ce qu'on dégage, tu vois. C'est-à-dire, on ne cherche pas à jouer un rôle, on cherche à... Ça ne marche pas, même si on essaie. Après, c'est juste, le truc, c'est simple, c'est d'être naturel. On n'a jamais mis de déguisement. Après, un mec qui dans sa vie de tous les jours, et qui porte de l'or, qui met des chaînes, et qui fait la même chose dans son rap, il est raccord, le mec. Je n'ai rien à lui dire. Par contre, se déguiser, non, on n'y arrive pas. Frérot, tchèchou, sans mot de sapologie, je te vois totalement... Mais chauffez pas, les mecs ! Arrête ! Je vais sortir des nouvelles Goddard's Western. Très portrait, quoi. En fait, voilà, grandis pas trop vite, on s'adresse à nos enfants, parce que... Et pas que. Ouais, et pas que, bien sûr. Mais nous trois, aujourd'hui, on est parents. Et puis, à la base, il ne faut pas oublier que... Bon, qu'on l'a fait, c'est très égoïste. Mais après, tu vois, si des gens se retrouvent dans notre musique, c'est tant mieux. On leur dit de faire attention, parce que l'homme est cruel, et à la fois, on leur dit qu'on tient à elle, et puis ce genre de choses. Moi, j'ai un garçon. Moi, j'ai trois petites filles. Et moi, j'ai deux enfants. Ils sont fiers. Ils sont à dons. Ils sont à dons. Fierté, ouais. Et c'est là, c'est ça, le premier public. L'amour public numéro un. Pas l'ennemi, l'amour. C'est eux. On a envie de regarder, grandis pas trop vite. Ouais, surtout, prends le temps. Calme-toi, jeune. Ça glisse. C'est un piège. C'est pas du miel, c'est un guépier. Viens, on fait un tour de manège. Sois pas pressé. Prends ton temps. J'aimerais revoir le monde à travers des yeux d'enfant. Pas, pas blessé. Fais doucement. J'ai en mémoire le souvenir d'un éternel enfant. Moi, j'y vais toujours sans filet. Quand on me dit freestyle, ça veut dire... Ça pique. Style libre. Ça veut dire mes mots, ils sont volants. Je ne les ai pas écrits. Ah, il n'y a pas de game ici. Il y a juste des petits qui écoutent. Donc, pose ton calibre, mon vieux. Sinon, je lève les lunettes et je te regarde droit dans les yeux. Je n'ai pas compris ce que tu dis, ça. Moi, je suis un enfant de griot. T'as vu comment je peux venir te botter la seuf avec brio ? Tais-toi, tu ne rappes pas. T'as juste besoin d'écrire sur du papier, poteau. Viens pas nager dans mon flot, tu n'auras jamais pied. Je suis un méchant guépier, frère. Un divan comme Henri Chapier. Rapproche-toi que je te ferme. T'attrapes puis ton clapier ou ton clapet. Quelle impro, bordel. Incrédible et d'improvisation. Oh là là là. C'est parti. Reste à ta place. Jeune padawan à la noire. Tu vas pas m'apprendre la life. Mande leur salade. Personne n'est pas là. Les rappeurs ne sont bons. Cadencez la zumba. Ils ont d'une seule balle. Je ne suis pas validé comme le président et sa cougar. Imagine m'abourré dans le fauteuil de Ruquier. En train de les insulter. Au sommet de mon art. En mode vacilie. En mode un détrois. Total alchimie avec mes deux cons parce que Dieu nous facilite. On doit sauver nos âmes. On pose pas nos armes. C'est tout dans nos crânes. Personne est serré. Elle, c'est pas des hologrammes. Qu'elle travaille en gras. Faire des albums de rap. Faites des albums photos sur Instagram. Pleurent à la battre. Je suis pas à la page. Je suis bien dans la marge. Bien dans la mame. J'ai soigné les rimes. Il faut soigner l'image. Je ne m'imagine pas en slim jean avec un lissage. Je me vois en camis. Je suis en train de marcher sur moi. Je me vois en famille. Je suis qu'un d'armes. Qu'il tape, respectez les architectes, respectez les classic man, respecte tout au hockey, blanco et tout nissal. Dengue ! Maman ! Maman seigneur ! Maman celui-là, qu'est-ce qu'il a fait ? On va c'est à mon tour je suppose. Tu supposes bien. Candidat au suicide, à la soif de liquide. On crache dans l'antipop, sécherait sa ride. On a toujours pas l'antidote, on prend quelques rides. Sans même salarmer, la crame et des clopes. On sort armé, cran d'arrêt, capote mais le ventre est vide. On est lucide, on sait que les pigeons picotent. Ils nous dénigrent mais on rêve d'inverser le score. Regards acides, quand de l'autre côté du périph' faut un visa, un look, un défrisage. Pour ça qu'ils nous dévisagent, arrogants. On a nos torts avides, donc on s'invite, milite pour ton équipe. Full Delbor et le slogan en bande, ça refait le monde, ça parle de chatte et d'émeute. Il a suffi d'une blonde et un chien à quitter la meute. Certains s'égarent, il est trop tard pour lutter. On apprend la bagarre, pas à discuter. Hagara habitué à se démerder, livré à l'éternel. Mais un billet à tuer le côté fraternel. Pas la bagarre ! C'est incroyable de freestyle d'avage ! SNI dans la maison, Carl Bach et Riyad, Aketo Black, Otoniziano. Wow, personnalité suspect. Et l'album personnalité suspect. Ils sont quand même ici, quand même ici. Allez, big up à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada.